Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour tester pour la première fois la Norvina volume 1 Donc j'ai vu cette palette dans le swap avec Manon, c'est mon cadeau de Neuer Voilà voilà, donc je vous mets la dernière partie du swap juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu Que dire, elle est trop belle, alors je vous jure que je ne sais absolument pas quoi faire parce que j'ai envie de tout tester Toutes les teintes me plaisent, donc ça va être compliqué de choisir, mais en janvier je vais vous faire une palette 3 look 1 Obligé, n'est-ce pas ? Donc je me rapproche et puis on va pouvoir attaquer le make-up direct Donc aujourd'hui j'ai mis la base Ultimate, je vous remets le crash test ici Voilà, ou je la compare avec la Péluise et la Cutcus Canvas Donc au départ je voulais partir dans un make-up mouf rose et jaune Ensuite il y a le bleu ici à paillettes que j'ai très envie de tester, le mouf ici Oh mais vous ne voyez rien en fait, le bleu ici, le mouf ici, j'ai envie de tout essayer Je ne sais pas quoi faire Pas du tout, du tout, du tout, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire Je vais swatcher les deux pailletés là qui m'interpellent Oh ils sont doux les phares J'ai jamais mis mes doigts dedans Oh ils sont beaux Oh là là qu'ils sont beaux Oh mais lequel je vais tester du coup Si on partait dans du mauve bleu avec un peu de noir Ouais, allez, on va faire ça Donc je prends pour commencer un pinceau de 131 de chez The Wave Et je vais commencer par faire mon creux avec la teinte A2 Ici Donc forcément ce n'est pas une nouveauté pour vous, ça fait un peu de temps qu'elle est sortie Mais moi c'est la première fois que je vais la tester Et c'est parti Oh là là Donc je fais mon creux Alors pigmentation La couleur est très belle Et je n'en reviens pas de la pigmentation Donc je commence à estomper déjà le bord avec le même pinceau Alors je vais estomper avec la teinte B1 et C1 Je vais mélanger les deux pour l'éclaircir un peu Donc petit aparté qui n'a rien à voir Mais j'ai besoin de vous pour la vidéo du 31 Vu qu'il n'y aura pas de Get Ready With Me Vu qu'on ne peut pas faire le réveil de nouvel an de toute façon Donc voilà J'ai fait un post dans l'onglet Communauté Mais vous pouvez me dire ici Il faudrait que vous me disiez les mots que j'utilise le plus selon vous Dans mes vidéos Voilà Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire Alors ensuite je prends un gros estompeur souple Et je blende le bord Tout simplement Et pendant ce temps là Je vous mets la participation bonus au concours Parce qu'il n'y aura plus beaucoup maintenant Donc pour cette participation bonus au concours Il suffira de me mettre cette émolle d'icône en commentaire En plus Ou à part Vous pouvez mettre plusieurs commentaires Ça ne me dérange absolument pas Et bien sûr vous avez le lien de la vidéo du concours en barre d'infos Donc n'oubliez pas d'aller participer Oh c'est cool D'aller participer au concours pour pouvoir profiter des bonus Oh qu'est-ce que j'ai fait Oh Du coup je prends un pinceau plat Donc je vais prendre celui de chez De la Nikkei 3 d'Urban Nikkei Et je prends la teinte des cartes Donc du coup le bleu à paillettes Trop beau Magnifique J'espère que les paillettes restent Et je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile Oh c'est beau Et les paillettes Ouais ça va C'est pas non plus un truc de foufou Mais ça va Donc je garde le même pinceau Pour estomper le bord du fard directement Et on reviendra avec l'autre après J'en mets également en rat de cil Oh j'ai des choutasses Donc je reprends le premier pinceau Donc le 231 Et j'estompe le bord Alors ensuite je prends L'autre côté de mon pinceau Tout simplement J'ai pris de la teinte A5 Qui est le rouge Oh mon pinceau est dur Le rouge flasho ici là Et celui-là je vais le mettre en coin interne Oh la vache On prend un petit pinceau boule pour estomper le bord Oh la vache j'en reviens pas Ok Ensuite je prends la teinte A1 Donc je verse le même pinceau Je remets en coin interne pour le rendre lumineux Très beau Ensuite je mets un coup de crayon noir Donc j'en mets juste en muqueuse supérieure Parce que bien sûr on va mettre du rose en muqueuse inférieure Je crois que vous l'aviez déjà compris Toujours avec le même pinceau Toujours avec le même pinceau pour éviter d'en salir Je prends la teinte du coup D2 Donc la violette ici Avec l'autre côté de mon pinceau Le gros côté J'espère qu'on voyait bien Elle est lourde hein la palette Et ça je vais mettre au centre de ma paupière Non j'y vais au doigt Hop Soyons fous Vous allez encore m'en foutre Pien de pif Je prends la teinte A1 Pour remettre encore par dessus Pour que ce soit encore plus 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 lumineux Cette couleur est très jolie Il y a beaucoup de reflets Et avec le côté bleu Enfin que j'ai utilisé le bleu d'ailleurs Je vais en reprendre un tout petit peu Mais vraiment Je tamponne hein Je vais estomper les bords Avec toujours le même petit pinceau boule Je prends la teinte D5 Donc qui est le noir ici Vraiment un tout petit cheveux Et je vais foncer mon coin externe Et le petit cheveux on le voit bien On reprend le premier pinceau Et on estompe, on estompe, on estompe Donc voilà pour les fards Alors le bleu On le cherche quand même un peu Il fait vrachement violet C'est pas vraiment Pourtant il a l'air vrachement bleu dans le pan Vous voyez ici Et là une fois appliqué sur la paupière Il fait plus indigo Comme ça qu'un réel bleu Après il est très beau Les paillettes dedans sont très jolies Très de liner noir Toujours le liquid ink Que j'ai presque terminé J'essaye de le finir Mais là j'en suis plus très loin Et donc très de liner Voilà Finalement il tient le coup Enfin je pense que c'est pas encore M'en servir quelques fois Alors en muqueux Je vais mettre le rose des obsessions Comme ça J'adore ces crayons Il faut encore que je taille Je vais tailler tous mes crayons aujourd'hui Un petit peu de la paillettes Avec le liner Focalure Bim C'est le garnet Donc c'est du rose Donc je vais en mettre sous la queue de mon liner Comme d'habitude Et dans le semi-cutrice comme ça Voilà D'ailleurs je vais aussi en mettre un peu Au-dessus du liner ici Bon c'est les fêtes On en manque un terme aussi Je vais en mettre partout Je prends en bas Donc mascara rouge à lèvres Et je viens vous remontrer ce que ça donne Donc voilà ce qui conclut ce look Avec la palette volume 1 Norvina Donc sur les lèvres j'ai mis le Angel de chez MAC Et par-dessus j'ai mis le Gloss Fuzzy De Fenty Beauty Que j'ai également eu dans le shop Et que j'adore Depuis que je l'ai Je le mets très souvent Voilà j'adore l'odeur J'adore toute la couleur Il ne colle pas du tout Génial ce petit gloss là Donc qu'est-ce qu'on pense de cette palette Manon ? Merci mille fois Le make-up j'adore Il y a quand même énormément de possibilités Par contre elle est très dure en vol Il y a quand même énormément de possibilités Avec cette petite chose Vous pouvez faire dans les tons un peu rouge Orangé jaune Des smoky Vous pouvez faire dans les rosés Un peu plus nude aussi Donc j'ai hâte de faire une palette Trois looks avec Donc pour janvier Vous ne vous inquiétez pas Après c'est pas une nouvelle palette Mais pour toutes celles qui l'ont déjà Que moi je n'ai pas encore testé Ça vous donnera peut-être des idées de make-up Et puis de toute façon J'ai très 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 envie De prolonger mes doigts dedans Alors il y a pas mal de chutes J'ai eu pas mal de chutes Après une fois qu'on le sait Il suffit de tapoter son pinceau Parce que c'est quand même Des pigments pressés Si je ne dis pas de bêtises Mais il me semble C'est que des pigments pressés Donc forcément les chutes C'est une catastrophe Surtout dans les tons un peu mauve ou bleus Là j'en ai quelques-unes ici De ce côté-ci Un tout petit peu ici Mais elle ne se voit plus Mais ici un peu plus Bon ma foi Si vous faites votre teint après Vous êtes tranquille Moi je ne poudre pas beaucoup Mon dessous d'œil Donc forcément Les chutes restent un peu plus Marquées Mais si vous poudrez beaucoup Vous n'aurez pas ce souci-là Les chutes vont s'enlever toutes seules Donc voilà Peut-être pas idéal Pour des débutantes Si vous commencez Investissez pas dans ce genre de palette Les pigments pressés C'est très dur à travailler C'est des teintes Assez dures à travailler aussi Donc Je la conseille pas forcément Pour des Oh celui-là Oh celui-là Je la conseille pas forcément Si vous êtes débutante Et que vous voulez un petit peu de couleur Commencez peut-être d'abord Par des fards à paupières Et pas des pigments pressés Donc Voilà Mais sinon J'adore J'adore Manon Merci C'est vraiment le genre de palette Que j'adore Elles me font toutes les 4 de l'œil Depuis qu'elles sont sorties Donc ça fait un bon moment Je pense pas Que j'aurais mis ce prix-là Pour en acheter une Maintenant Je me dis que Peut-être en promo De temps en temps S'il y a vraiment des bonnes promos dessus Je pourrais commencer A m'acheter les autres Mais on verra bien C'est pas dans l'urgence De toute façon Cette année C'est Économie Voilà Donc Je suis bien contente De l'avoir testée J'avais eu qu'une petite Jusqu'à maintenant Qui est très bien aussi Mais Vous avez vu ma tête Quand je l'ai déballée De toute façon Dans le swap Si vous ne l'avez pas vue Vous avez le swap Dans le petit i Donc Allez voir Parce que j'ai fait une tête Un peu Étrange Je suis complètement chelou En fait Donc voilà Maintenant je te dis encore une fois C'était une moto Cette fois-ci Je te dis encore une fois Mille fois merci Pour tout ce swap Pour ce cadeau de Noël Juste extra Qui m'a vraiment touchée J'espère que ça vous aura plu Que ce make-up vous plaît Que la vidéo vous aura plu Donc n'hésitez pas A mettre un petit pouce En l'air Parce que je dis toujours bleu Parce que le truc Il s'affiche en bleu Mais c'est vrai que les pouces On changé de couleur Avant il y avait les pouces bleus Et les pouces rouges Maintenant c'est les pouces en l'air Pouces en bas Mais bon Mettez un pouce en l'air De préférence N'hésitez pas à vous abonner Si vous venez de tomber Sur cette chaîne Par le plus grand des hasards C'est gratuit Ça ne vous coûte absolument rien Moi ça me fait super plaisir Et ça m'encourage énormément Ça fait vraiment plaisir De voir le compteur monter Et voilà Donc on est content On se retrouve demain Pour une prochaine vidéo Et en attendant Je vous dis Bisous bisous Sous-titrage ST' 501